Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, dans le tutoriel, je vous explique comment gérer des couleurs qui sont hyper saturées dans une photographie. Et la photo que je vais utiliser dans le tutoriel, c'est une photographie de fleurs. C'est souvent dans ce genre de photos-là qu'on a le problème de couleurs ultra saturées. Alors le problème de couleurs ultra saturées, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose qui se produit lorsqu'on photographie des objets qui sont dans des couleurs franches, comme par exemple un objet qui est rouge, orange, vert, bleu, des couleurs primaires et secondaires. Et dans la photo, les couleurs sont tellement saturées qu'on ne voit aucun détail. La photo que je vais travailler aujourd'hui, vous allez le voir à l'écran dans deux secondes, la photo telle qu'elle est en sortant de la caméra, c'est une tâche rouge. On ne voit aucune fleur. Tout ce qu'on a, c'est une tâche rouge. Alors je vous montre comment gérer ces photos-là dans Lightroom. Mais avant d'aller dans Lightroom, j'aimerais vous parler de l'importance de développer un regard critique face à son travail, face à ses propres photos. Parce que vous voyez, la photo que je vais travailler dans Lightroom, la photo où ce que c'est une grappe de fleurs hyper saturée au point où c'est une tâche rouge, où on ne voit aucun détail, et bien je vois souvent des gens sur les réseaux sociaux poster des photos semblables. On ne voit rien. La fleur est une tâche de couleur. On ne voit rien. Il n'y a aucun détail. Et les gens postent ce genre de photos-là. Et pire encore, il y a des gens qui vont liker leur photo et qui vont écrire en commentaire « Bravo, ta photo est superbe ». Là, il y a un sens critique qui doit être développé. La photo n'est pas superbe. La photo est horrible. On ne voit rien. C'est une tâche de couleur. On ne voit pas les fleurs. Alors c'est important en tant que photographe de développer un regard critique face à son travail. Le genre de photo que je vais travailler dans Lightroom dans deux secondes, la photo telle qu'elle est en sortant de la caméra, ce n'est pas présentable. On ne peut pas poster ça sur les réseaux sociaux. C'est horrible comme photo. Alors en tant que photographe, vous devez être capable de regarder vos photos et de dire « Ok, ma photo est surexposée. Les couleurs sont trop saturées. C'est trop contrasté. Il y a une dominante verte dans la photo. » Vous devez être capable de voir ces choses-là dans vos photos et ensuite les corriger. Si vous n'êtes pas capable de corriger ces problèmes-là, bien là, vous devez faire la démarche d'apprendre comment corriger ces choses-là. Et aujourd'hui, apprendre par soi-même, c'est facile. Il y a plein de sites Internet qui parlent de photographie où on explique en détail toutes sortes de choses en photographie. Vous pouvez aller sur YouTube et regarder des tutoriels. Alors aujourd'hui, l'approche de « Hop, je ne sais pas quoi faire, alors je ne fais rien », aujourd'hui, ce n'est pas valide comme approche. Aujourd'hui, tout le monde peut apprendre par soi-même la photographie en se donnant la peine de s'informer et d'aller chercher des réponses à nos questions. Mais à la base, vous devez être capable de regarder votre photo et de dire « Ok, il y a un problème avec ma photo. » Une fois que vous êtes capable de voir qu'il y a un problème dans votre photo, bien là, travaillez pour le corriger, mais de grâce, ne publiez pas sur les médias sociaux une photo qui n'est pas regardable. C'est votre crédibilité de photographe qui va en être affectée. Moi, quand je vois des gens poster sur les médias sociaux des photos de fleurs où les couleurs sont blastées, on ne voit aucun détail tellement c'est hyper saturé, bien moi, si j'étais quelqu'un à la recherche d'un photographe, je n'engagerais pas cette personne-là. Donc, c'était mon petit discours sur l'importance de développer un regard critique face à son travail. Maintenant, on s'en va dans Lightroom et je vous explique comment on gère des photos dans lesquelles les couleurs sont ultra saturées. Alors, ok, voici la photo de la fleur que je vais travailler. Et comme vous voyez, les couleurs sont ultra saturées. C'est tellement saturé qu'on perd tous les détails à l'intérieur des fleurs. Alors, la première chose que je tiens à vous faire remarquer, c'est qu'en photographie couleur, l'exposition a un impact sur le rendu des couleurs. Alors, en ce moment, on voit très bien que les couleurs sont ultra saturées. Si je diminue l'exposition, regardez ce qui se passe. On retrouve les détails à l'intérieur de la fleur. Les couleurs deviennent beaucoup moins saturées. Alors, voyez, la luminosité a un impact sur le rendu des couleurs. Aussi, je pourrais faire la même chose, mais en utilisant la courbe des tonalités. Alors, je diminue la luminosité comme ça ici. Vous voyez, ça me permet de retrouver un peu plus de détails à l'intérieur des fleurs en jouant avec la courbe des tonalités. Ensuite, l'autre facteur qui va m'aider à gérer la saturation des couleurs, bien, c'est évidemment les réglages de vibrance et de saturation. Alors, je commence par diminuer la saturation, et ensuite, je peaufine le travail en jouant avec la vibrance. Et vous voyez, je récupère du détail à l'intérieur de mes fleurs. Ensuite, un autre réglage qui peut m'aider à diminuer la saturation des couleurs et retrouver du détail dans mes fleurs, c'est la fonction étalonnage. Alors, ici, ma fleur est dans des couleurs de tonalités rouges. Alors, je peux tout simplement prendre le réglage de rouge primaire et diminuer la saturation du rouge primaire. Et vous voyez, ça me permet de retrouver du détail à l'intérieur des fleurs. Finalement, autre réglage qui va m'aider à retrouver du détail dans mes fleurs, bien, c'est aller dans l'onglet TSL, Teintes, Saturation, Luminance, prendre le réglage Saturation et diminuer la saturation du rouge. Comme ça, ici. Et vous voyez, en diminuant la saturation du rouge, je réussis à retrouver du détail à l'intérieur des fleurs. Alors, ça, c'est les différents outils qu'on peut utiliser pour gérer les couleurs dans une photo qui est hyper saturée. Maintenant, quel outil exactement qu'on va utiliser? Bien, ça va toujours dépendre de la photo qu'on travaille. Alors, pour cette photo-là, alors, la première chose que je vais faire, je vais commencer par diminuer l'exposition. comme ça, ici. Voilà. Ensuite, je vais prendre la courbe des tonalités, je vais augmenter un petit peu la luminosité des tons moyens, et je vais diminuer un peu la luminosité des autres lumières, comme ça, ici. Finalement, je vais diminuer la vibrance des couleurs et un peu la saturation des couleurs. Et je vais ramener un petit peu de vibrance, comme ça, ici. Maintenant, avant d'aller plus loin, lorsque je regarde ma photo, je m'aperçois qu'il y a une légère teinte bleutée dans la photo. Alors, je vais corriger en augmentant la température, en introduisant un peu de jaune dans la photo. Voilà. Ensuite, je vais travailler avec les réglages de tonalité. Je vais diminuer la luminosité des autres lumières, assombrir les basses lumières, ajuster les ombres, augmenter un peu la luminosité des blancs, comme ça, ici. Voilà. Et là, je reviens sur les réglages de vibrance et saturation. Je diminue un petit peu plus la saturation des couleurs, diminue un petit peu plus la vibrance. Et, finalement, je vais compléter le travail en allant dans l'onglet TSL. Et là, je vais zoomer, question de bien voir ce que je fais. Et, je vais légèrement, très légèrement, diminuer la saturation des rouges, comme ça, ici. Et, je vais aussi diminuer un peu la luminance des rouges, comme ça, ici. Et, je vais donner aux rouges, en utilisant le réglage teinte, une coloration un petit peu plus jaunâtre, comme ça, ici. Voilà. Et, là, je regarde ma photo, et, là, j'ai un bouquet de fleurs à l'intérieur duquel je suis capable de bien voir les détails. Il n'y a pas de perte de détails causée par une ultra-saturation des couleurs. Maintenant, je vais ajuster l'exposition et la luminosité dans l'ensemble de la photo. Alors, j'ai utilisé la courbe à points pour apporter des corrections importantes à la photo, qui m'ont permis de gérer la saturation des couleurs. Maintenant, je vais prendre la courbe paramétrique et je vais utiliser cette courbe-là pour ajuster l'exposition de la photo. Alors, je vais augmenter un peu la luminosité des tons moyens, comme ça, ici. Je vais ajuster la position du point gris. Voilà. Et je vais diminuer un petit peu l'exposition des basses lumières, comme ça, ici. Voilà. Et là, je vais revenir encore au réglage TSL et je vais légèrement diminuer la saturation des rouges et un petit peu des oranges. Diminuer un petit peu la luminance, pas trop, comme ça, ici. Et je vais ajouter un petit peu de jaune et un petit peu de vert. Alors, vous voyez, ce n'est pas un processus qui est linéaire. Il y a beaucoup de va-et-vient qu'on fait dans les réglages. Alors, on ajuste un réglage par-ci, on revient sur un autre réglage et on modifie à nouveau le réglage. OK? C'est un processus qui n'est pas linéaire. Ça demande beaucoup d'exploration et de minutie. Ensuite, le rouge primaire. Voyons voir ce que je peux faire avec le réglage du rouge primaire dans l'onglet étalonnage. Eh bien, je pourrais donner à mon rouge une petite teinte un peu plus jaunâtre, comme ça. Et voyons voir avec la saturation du rouge, du rouge primaire, pardon. Voilà. Comme ça, ici. Et là, j'ai des fleurs que je trouve qui sont très belles. Et je vais à nouveau juste ajuster la transition du point gris dans la courbe des tonalités, comme ça, ici. Voilà. Maintenant, on en est rendu au peau finement de notre photo. Alors, je vais augmenter la clarté de la photo. Je vais augmenter un peu la correction du voile et accentuer la texture. Voilà. J'ai augmenté un petit peu le contraste. Et maintenant, je vais aller dans l'onglet détails. Je vais zoomer la photo. Et je vois qu'il y a un petit peu de bruit dans la photo. Alors, j'ai éliminé le bruit. Comme ça, ici. Et je vais augmenter la netteté de la photo. Voilà. Alors, si vous ne savez pas comment utiliser correctement les réglages de détail, c'est-à-dire la netteté et la réduction du bruit, je vous invite à regarder le tutoriel que j'ai fait à ce sujet. Et là, on est rendu à accentuer la présence de notre photo, la présence des fleurs dans notre photo. Alors, ici, le point d'intérêt de la photo, c'est le cœur du bouquet de fleurs. Alors, on veut que lorsque les gens regardent la photo, que leurs yeux soient dirigés vers le centre de la grappe de fleurs. Alors, pour faire ça, je vais prendre un filtre radial. Alors, je vais dans l'outil masquage. Je prends le dégradé radial et je place le dégradé comme ça. Voilà. Au centre de la fleur. Et j'inverse le dégradé radial parce que je veux que le dégradé radial affecte ce qui est à l'extérieur. Et là, je vais tout simplement assombrir les contours de la photo. Voilà. comme ça ici. Question de rendre l'extérieur de la grappe de fleurs un peu plus sombre. Je vais aussi diminuer un peu la saturation et refroidir les couleurs. Comme ça ici. Voilà. Et là, avec le filtre radial que j'ai placé, le centre de la fleur devient beaucoup plus lumineux et nos yeux sont dirigés vers le cœur de la fleur. Maintenant, je vais aller encore un peu plus loin pour vraiment diriger le regard des gens vers le cœur de la fleur. Je vais prendre un pinceau. Alors, je vais dans l'outil masquage. Je clique sur Créer un nouveau masque. L'outil pinceau. Et avec le pinceau, je vais diminuer le débit du pinceau. Comme ça, ça va me permettre de prendre mon temps pour appliquer les réglages. Et avec le pinceau, je vais augmenter un peu l'exposition et je vais également réchauffer un peu les couleurs. Et là, avec le pinceau, j'augmente légèrement l'exposition dans le centre de la fleur pour éviter de perdre des détails dans les hautes lumières. Je diminue la luminosité des hautes lumières. Je vais assombrir les noirs, augmenter la luminosité des blancs. Vous voyez, j'accentue la luminosité du cœur de la fleur. Et je réchauffe également un peu les couleurs. Et ça fait en sorte que le centre de la fleur devient le point d'intérêt de la photo. Je vais également prendre un filtre radial, un autre. Alors, je clique sur créer un nouveau masque, dégradé radial. J'applique un dégradé radial comme ça ici. un dégradé radial qui va affecter le centre de la photo. Et avec le dégradé radial, j'augmente la clarté et j'augmente la correction du voile. Et ça fait en sorte que le centre de la fleur devient très net, beaucoup plus net que l'extérieur de la gamme de fleurs. Et en accentuant la netteté du centre de la fleur, nos yeux vont se diriger vers le centre de la fleur parce que lorsqu'on regarde une photo, nos yeux cherchent les régions qui sont les plus nettes. Alors, je complète avec un recadrage. Alors ici, cette photo-là, un cadrage carré, c'est l'idéal. Alors, je prends un cadrage carré comme ça ici que je place. Là, voilà. Ensuite, je pourrais faire un peu de color grading. Alors, dans les ombres, je vais ajouter une petite teinte de bleu comme ça ici. Dans les tons moyens, une teinte jaune-oranger pas trop saturée. Et dans les hautes lumières, une petite teinte jaune-verdante. Voilà, comme ça ici. Et là, je vais jouer avec la balance. Je vais mettre la balance vers la droite. Comme ça ici. Je reviens dans le réglage des ombres et je vais augmenter un peu plus la saturation du bleu qui a été introduit dans les ombres. Voilà. Je modifie à nouveau la balance. OK. J'utilise le color grading pour rehausser les couleurs de la photo. Alors, si vous voulez apprendre en détail comment utiliser la fonction color grading, eh bien, je vous invite à regarder mon tutoriel sur le sujet. Et finalement, un peu de vignettage comme ça ici. Voilà. Le vignettage va aider à diriger le regard vers le centre de la fleur. Alors, voilà. Comme vous voyez, le traitement d'une photo dans laquelle les couleurs sont hyper saturées, c'est une combinaison de plusieurs outils. Et c'est un travail qui n'est pas linéaire. Vous allez devoir appliquer des réglages, les modifier, ces réglages-là un peu plus tard. Alors, ça demande beaucoup de tantonnement, mais c'est comme ça qu'on fait. Maintenant, l'exercice que vous pouvez faire pour vous pratiquer à gérer des couleurs ultra saturées, eh bien, trouvez des objets qui ont des couleurs franches, photographiez-les avec différents types d'éclairage et après ça, dans Lightroom, travaillez les photos et dites-vous que lorsqu'on regarde la photo, on doit être capable de voir les détails qu'on voit à l'œil lorsqu'on regarde l'objet photographié. Alors, un gros merci à ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube, allez voir ma page Facebook, mon site web, mes comptes Instagram. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter et poser vos questions. Et je vous dis à la prochaine. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada